Comme vous le savez, le Parlement, l'Assemblée nationale vient de voter la loi, le projet de loi pour ta fixation du budget général de l'Etat, exercice 2023-2024. Parsem a fait une analyse profonde de cette loi de contenu de la loi et a fait donner le conseil suivant. D'abord, oui, on constate une augmentation substantielle des dépenses et des recettes. Les recettes globales sont de 2.194 milliards à 3.224. C'est une augmentation vraiment visible. Les dépenses sont de 2.372 milliards à 3.952 milliards. Mais si on analyse la structure de ces recettes, on constate d'abord une quasi-stagnation des recettes fiscales. On dirait qu'on est au bout de la mobilisation et l'optimum de la mobilisation des recettes fiscales parce que l'augmentation de la Suède est de 1.3%. On est à 1.729 milliards. Mais on constate que les recettes minières sont à 26 milliards. Ça veut dire que les recettes minières n'ont pas encore contribué de façon visible au budget national. 26 milliards contre 1.700 milliards. Et encore une fois, on voit que maintenant c'est le marbre qui se taille une part d'origine, 17 milliards. L'or, 2.4, nickel, 1.4, nickel, 1.4, content, 3 milliards terres rares, 0. Mais on constate une augmentation substantielle des dons. Donc 595 milliards, ça veut dire qu'on était à 333 milliards. L'année passée maintenant, c'est 929 milliards. Si on analyse la structure des dépenses, on constate l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Le salaire, 359 milliards. L'augmentation. Les charges de fonctionnement, achats, biens, services, carburants, missions. Ces charges ont doublé. Tout ça, 50 milliards à 328 milliards. Le fonctionnement actuellement occupe environ 800. Donc, je dois dire que le fonctionnement occupe une place très visible. Même s'il y a une augmentation, c'est des charges d'investissement. Encore, une autre main important, c'est le poids de la dette. Le remboursement des intérêts s'élève à 240 milliards. Peu de ministères arrivent à ce bout. Le principal de la dette qui sera remboursé, c'est environ 600 milliards. Le poids de la dette est exagéré. Il commence à peser le démarché du budget. Le ministère des Finances a vu son budget augmenter jusqu'à 1 000 milliards. Mais, la grande part de départ, c'est le remboursement de la dette antérielle. Est-ce que cette dette antérielle a-t-il provoqué vraiment un changement au niveau de l'économie réelle, au niveau de l'augmentation de la production ou autre ? Je ne crois pas. C'est pour cela qu'il faut analyser profondément la structure budgétaire actuelle. Si l'augmentation des dons, plutôt, si la grande part des recettes conviendra des dons, sans oublier le déficit qui sera financé par un endettement, face au déficit, au guire aussi la croissance de l'endettement, les 700 milliards. Parce que c'est le déficit après dons. Ce n'est pas le déficit hors dons. Donc, c'est le déficit dons y compris. Même si on mobilisait les 929 milliards de dons, on garde un déficit de 700 milliards qu'il faut mobiliser. Est-ce que le gouvernement a appris toutes les stratégies nécessaires pour mobiliser ces financements extérieurs, qui comprennent de quoi l'appui budgétaire ? L'appui budgétaire avait disparu. Maintenant, il y réapparaît. L'appui budgétaire. De 260 milliards. L'appui projet, 600 milliards. Comme ça. Le mobilisation des financements extérieurs, des dons exigés, beaucoup. Des réformes au niveau, la transparence dans la gestion, les réformes. La bonne gouvernance, le respect des droits de Rome. Tout ça, il y a des conditions, il y a des conditionnalités qu'il faut remplir. Est-ce qu'il y a déjà un changement dans les structures, dans les mentalités des cadres de l'État pour vraiment mobiliser cet argent dont on a besoin ? Il ne faut pas faire une chose sans contraire. Maintenant, c'est flagrant, c'est visible. C'est continu dans nos budgets. Ce n'est pas nous qui fixons ce budget. C'est le ministère et c'est le gouvernement. Il faut toutes les stratégies pour que ça ne soit pas du saupoudrage. Un budget comme du saupoudrage, on voit des chiffres qui augmentent excessivement. Mais au niveau réel, l'économie stagne. ou aucune même. Est-ce que le gouvernement s'est préparé ? Est-ce que le gouvernement est conscient du poids de l'État actuellement ? Rembrousser le principal est de plus de 600 milliards. Avec des intérêts de 140 milliards, c'est quand même élevé. Mais on augmente le fonctionnement. D'accord, les salaires de plus de 350 milliards. J'imagine quelque part qu'il faut... On double les charges de fonctionnement, l'émission, achats, bienservices, carburants. de 150 milliards à 328 milliards. C'est quand même élevé. Si on analyse les investissements visibles, il y a les subventions d'ingles. 256 milliards. Par ailleurs, oui, c'est élevé. Par ailleurs, il faut anodite indépendante. De cet argent. L'argent de subventions d'ingles, nécessité anodite indépendante. Parce qu'on voit aussi une recette spéciale de rembroussement sur subventions d'ingles, de 195 milliards. Une qualification devrait être faite. Il y a la récompense des fonds pour le projet de chemin de fer, de 158 milliards. La rénovation de la piste à l'aéroport Mercure-Ondada, de 50 milliards. Appui aux coopératives, de 87 milliards. Appui aux paillages, de 32 milliards. 112 milliards, appui aux coopératives. Là aussi, il faut une analyse pour voir si la rentabilité, vraiment, de cet argent qui est engagé et réel au niveau de la croissance de l'économie réel. Est-ce qu'on arrive à où, par exemple, les salaires et les biens et services occupent environ 50% des recettes fiscales ? C'est élevé. C'est extrêmement élevé. Donc, nous recommandons au gouvernement de concevoir une stratégie pour mobiliser ces financements extérieurs. Tout emploi de réforme, de sensibilisation, de changement de comportement, pour mobiliser ces 9 à 29 milliards. En dos de 9 à 29 milliards. La situation pourrait être très difficile. Aussi, il faut analyser l'efficacité budgétaire. Parce que l'endettement double, triple. L'endettement commence à avoir un poids dans le budget. Mais au niveau de l'économie, il y a des difficultés. Le carburant manque, les produits premiers nécessitaires au sucre, les produits alimentaires, l'inflation, les infrastructures sont dans un état de dérablement total, les renseignements, quoi, ici et là. Mais l'endettement explose. Encore, on commence à donner le poids des appuis extérieurs dans le budget. Est-ce qu'on se prépare pour les mobiliser ? Donc, cette efficacité devrait être analysée pour voir réellement si l'état actuel du budget pourra faire parvenir à la vision des 40 et 2060. Sinon, pareil, même les générations ont augmenté. On est fixé à 80 milliards. Mais maintenant, ils sont à 135 milliards. Donc, j'imagine qu'il faut une réflexion très profonde. pour la situation de l'économie et de l'économie. On va le suivre à la loupe. Sous-titrage Société Radio-Canada